Le concours Miss France ne semble pas faire l'unanimité chez les Français. Elodie Frégé a un avis très cash sur le concours, même si elle a déjà tenu le rôle de juré lors d'une édition. Le 17 décembre prochain, les Français choisiront qui sera la nouvelle Miss à représenter les couleurs de la France. Diane Ler, ancienne Missile de France semble avoir séduit tout le monde et pour la première fois, elle a démarré une carrière d'animatrice radio en même temps que son règne. Il faut dire que l'arrivée d'Alexia Laroche-Houbert en tant que directrice générale de la société Miss France a apporté son lot de changements. La soirée se prépare autour du thème du cinéma et il est déjà possible de découvrir les candidates de la compétition. Pour le moment, le nom du jury n'a pas été dévoilé, mais au fil des années, les stars ont défilé à l'antenne de TF1. Elodie Frégé a eu la chance de découvrir le sacre d'une Miss, même si elle est un peu mal à l'aise face à ce concours. Si est-il très étrange, si est-il toujours un peu bizarre pour moi, si je puis dire, ce concours. Si est-il très étrange quand même de mettre les femmes sur un plateau et de dire, tiens, elle, si est-il la plus belle, elle, si est-il celle qui parle le mieux, qui a les plus grands yeux. Je ne sais pas, a expliqué Elodie Frégé à nos confrères de télévision mag, qui est revenu sur son expérience dans l'émission, j'avais envie de m'amuser ce jour-là. C'était une période un peu faste et je me suis dit, tiens, et si j'allais. Et puis il y avait mon pote Garou qui était là et Sylvie Vartan, si je me souviens bien. On avait beaucoup rigolé, c'est-ce que confié la chanteuse. Elodie Frégé cache sur le concours Miss France je ne regrette absolument pas, mais sur le moment, je me disais, quand même, on ne va pas juger quelqu'un sur la taille de ses pieds quand même. Donc ça m'a toujours paru un concours à double tranchant justement. A voir ce que va en faire Alexia, que je salue et que je connais bien, a conclu Elodie Frégé qui ne sera sûrement pas devant son écran le 17 décembre prochain. Pour l'heure, il sera possible de retrouver la star dans une fiction sur M6, ce jeudi 24 novembre à 21h10 dans l'homme de nos vies. A lire aussi il y a des classes de temps en temps, Diane Lerre réagit aux tensions entre Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Houbert lors de la conférence de presse de Miss France 2023.